Il y a des gens, il y a des gens qui disent que, oh, il est rentré aussi dans la fin d'argent. Ta mère ! Un pasteur qui dit, un prophète qui dit, qu'un homme doit doter la femme. Il doit aller à la mairie avec elle. Avant de la déshabiller, cet homme était négocient. L'homme doit aller payer la dote lorsqu'il déshabille la femme et qu'il constate que la chose est encore scellée. Hallelujah ! S'il voit que c'était n'apparait deuxième mère. Hallelujah ! Abba la bouddhiste. Il y a des gens qui disent aux hommes que, mais toi là, tu aimes trop la femme. Tu voulais qu'ils aiment quoi, Cabri ? Je voulais qu'ils aiment ça. Il est donné, il veut nous faire croire qu'il est dans le corps de Christ là. Il y a un seul homme qui doit être exprimé par les chrétiens. Oh, la Bible dit, nous les chrétiens, nous sommes les membres du corps de Christ. Oh, chaque membre du corps joue un rôle différent de celui qui est l'autre côté. Le toit ne peut pas jouer le même rôle que l'autre. Tu comprends ? La langue ne peut pas jouer le même rôle que le doigt. Tu comprends ? On peut utiliser souvent le doigt pour jouer un certain rôle, mais arriver à un certain niveau, il ne peut plus. Il ne peut plus continuer parce que ce n'est pas pour ça que Dieu l'a créé. Revenez à l'évangélisation. Ils ont choisi jusqu'à ce que c'est l'avion de Poc qui ne mange pas. Poc qui est doux comme ça là. L'avion de Poc, à 16h, vient de Poc-Fu. À 16h, Poc-Fu avec du bon vin. Tu as pu là, tu vas bien transpirer. C'est ça qu'ils ont trouvé pour dire qu'on ne mange pas Poc. Parce que pour eux, quand je vais acheter la demande israélienne, il les a mis dans un groupe de porc. Mais est-ce que ce poisson est arrivé à Côte d'Ivoire ? Je vois d'autres pasteurs qui ont gratté leur corps avec Javel. Tu es garçon et puis tu te rends clair. Tu cherches à plaire à qui ? Pour femme là, on peut comprendre. On dit qu'elle peut séduire garçon, oui, on peut comprendre. Mais toi un garçon, tu brûles ton corps avec un tchatcho. C'est pour faire quoi ? Aba les pasteurs tchatcholis. Les pasteurs tchatcholis. Et les pasteurs tchatchomanes. Aba. Que Dieu vous maudisse. Et vous vous êtes animés de la haine, de la jalousie et de l'égliseur. Hallelujah. Aba les jaloux. Aba. Pardonnez. Je vous demande pardon. Ce que je viens de dire là, c'est rien de gravé. Mais pardonnez, comme vous voyez mes vidéos là, on est mis, pardonnez. Aba les bouddhistes. Aba. Aba. Aba les bouddhistes. Aba. Un bouddhiste qui meurt, il va en 47e soucire de l'affaire. Vous allez voir là-bas, d'autres même là. Quand tu vas rentrer, la couleur du calisson que tu portes là, il va tout détaillé. C'est ça là qui est homme de Dieu. Tu rentres dans ton salon. Et ce petit acolyte, le complice, dans le mal, il dit, hé. Dis quelque chose, papa. Fais quelque chose. Quand il voit souffrant, tellement ce pays est riche, il y a tout sort de bien ici, chacun vient s'est servi. Papa fait quelque chose. Donnez-moi un amen. Ce n'est pas celui qui fait quelque chose, mais sinon c'est lui qui fait quelque chose. Que Dieu pitié de vos sables. Ce n'est même pas fait de Dieu. C'est de la comédie pure. Aba les enfants de cœur. Si un enfant de cœur qui est présent ici, viens me monter dans la rue, qui est un enfant de cœur ? Un enfant de cœur est un voleur de poulet. Ce que toi tu dis là, ce n'est pas faux, mais lui aussi n'a pas tort. Ça veut dire quoi ? Aba l'akmanisme. En pleine période facile, chacun est en train de prier Dieu pour être en bonne santé, trouver quelque chose à manger avec sa famille. Toi, ce que tu as vu à faire, c'est de vendre ce cercueil. Et tu dis, tu cherches clients. Et d'autres même disent que les activités relatissent. Mais ce cercueil, c'est ta mère qui va rentrer dedans. C'est ça qui est le travail que tu as vu à bien ici pour faire. Et eux, ils te voient passer, ils s'approchent pour demander, on peut diminuer. Il faut voir ça dans ta famille. Donc toi, tu es maudit là. Toi, tu es maudit là. Maudit là. Tu es maudit là. Il faut bien regarder la peinture. Si c'est 49, toi tu es 43, en oeuvre ton pied là-bas. C'est dans la salle avec tous ces sorcières qui sont versés là. Elles font maquillage, tchatcholi, tchatchola. Là-bas, on dirait tigre ou bien panthère. Moi, je vais ramasser ça pour mettre dans ma maison. Et si après on fait tout ce décor, je flotte dedans comme un drapeau dans le désert somalien. Je fais quoi ? Alléluia ! C'est ça, on va dire tout juste. Cheveux ne peut pas pousser. Elle s'est peignée, peignée jusqu'à tout est coupé. T'es là maintenant, on dirait qu'elle fait punch. Alors que c'est ce cheveux qui est parti à cause de ta galère. Tu vois, à cause de ta galère, elle est devenue chauve. Tu ne l'as pas encore fait pousser ce cheveux. C'est toi qui vais aller chercher femme encore. Tu es un bâtard. Tu sais, qui n'a pas été fidèle à son propre tel naturel, que Dieu lui a donné, ne peut pas être fidèle à la doctrine de Christ. Il n'a pas besoin de tel individu. Allons frère. Il a présenté un prédé en disant. Abba la tchatcholi. Abba. La tchatchomania. Abba. Et la tchatchomana. Abba. Parce qu'elle a coupé les cheveux. Moi, personnellement, le jour où ma femme se coupe les cheveux, on se sépare. Ça, c'est moi. Mais la Bible dit que la femme ne doit pas se couper les cheveux. Donc, si elle coupe les cheveux, elle a eu cheveux même d'autres, elle a eu un toucher au goudron pour se promêler. Comme Mami Ouata qui sort franchement des grandes choses. C'est pour ça que la tchatche, chaque jour, chaque jour, les cheveux, elles disparaissent un peu, un peu. Leur tchatche, elles deviennent comme pour taille ici. Vous allez devenir chauve. Qui va vous chercher à bien ici? C'est un homme qui n'a jamais souhaité lutter. C'est dans ça qu'on va chercher une femme chauve. Un garçon qui est chauve, on peut comprendre, mais femme chauve. On va où avec ça? C'est une double malédition. Abba les femmes chauves. Christianie se laisse. Dites-toi Christianie se laisse des portées chaussures. Les joueurs vont marcher sur fil de courant détaché. Quand ils seront électrocutés, ils vont connaître les portées des chaussures. Même les cabris portent des sabots. Les pauvres portent des sabots. Les beaux portent des sabots. Pourquoi c'est toi qui as fait un aliment de Dieu qui ne porte pas chaussures? Un Christianie se laisse, c'est un païen. Voici les gens qui portent des robes de nuit pour se promener. Et quand un peu de vent souffle, l'essai s'est dessiné. On dirait d'être tendu à la plage. Faut t'abonner. T'abonner là. C'est pas payant. On n'est pas bêtes. On est obligés de se jouer aux bêtes pour vous faire rire. Abonnez-vous. Abonnez-vous. C'est pas payant, c'est gratuit. Sous-titrage Société Radio-Canada